Les transitions de l'énergie, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que quand Maurice était plein de transitions énergétiques, il est important que la population comprenne ça, parce que d'un côté, nous paie la lutte contre le changement climatique. Et le Premier ministre, le ministre de l'Environnement, dans quelques jours, participe dans une conférence à Glasgow. Et nous, Maurice, nous pouvons dire ce qu'il doit faire. Ça, c'est un côté, la lutte contre le changement climatique. Mais de l'autre côté, nous sommes extrêmement importants qui peuvent arriver de par le monde. Aujourd'hui, quand on a une grande puissance mondiale, qu'il y a la Chine, qu'il y a l'Inde, qu'il y a les pays de l'Europe. Avec bris carburant qui peut monter de par le monde, charbon pareil, nous trouvons qu'il y a une pression dans la production de l'énergie de par le monde. Alors, il est important que sa transition, qu'il nous peut traverser là, tout le monde comprend et tout le monde participe. Là, on lance un appel au secteur privé, pour dire que le secteur privé participe pleinement dans sa transition-là. Qui était sa transition-là ? Sa transition-là, c'est qu'il nous peut bouger de production énergétique à partir des énergies fossiles, pour nous vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les mondialistes, nous avons besoin de pétrole, nous avons besoin de charbon, mais seulement nous avons du vent, nous avons du soleil et ça permet de nous produire l'énergie renouvelable. Et ce qui est intéressant qu'on connaît, qui peut arriver sur le marché mondial, production d'énergie à partir de l'énergie renouvelable, l'infrastructure qui est bise, le matériau qui est bise, son prix est baissé et le coût de production aussi est baissé de par le monde. Ça veut dire que nous trouvons, nous, valeur du jour, dans une situation très intéressante en ce qui concerne la production de l'énergie renouvelable, mais nous avons des autres infrastructures qui, aujourd'hui, le gouvernement peut mettre en place. Ça veut dire que le gouvernement est facilitateur, nous mettons en place un cadre légal pour permettre qu'il nous avance dans la production de l'énergie à partir des sources renouvelables. Nous devons donner aussi les moyens en termes d'infrastructure, parce que l'énergie qui produit à partir des sources renouvelables n'est intermittente. Nous avons investi tout récemment dans une station de batterie pour pouvoir stocker l'énergie qui nous produit à partir du soleil et nous mettons encore dans l'année financière qui est venue là pour nous installer encore sa bonne batterie. Dans le discours, il me dit qu'il y a un réseau stable, un réseau qui est correct ici, un réseau de transmission et un réseau de distribution, ça est livré. Et je dis ça, je comprends, je dis bon, qu'il faut dire ça à la population. Il y en a plus qu'99% de nos populations qui sont connectées avec le réseau électrique. Et sur le continent africain, il y a une quelque chose extraordinaire, ça, parce qu'il y en a beaucoup de pays sur le continent africain qui ont très peu de sa population connectée avec le réseau électrique. Alors, sa transition qu'on évoquait, il y a une transition nécessaire. Nécessaire pourquoi ? Parce que l'engagement qui nous prend sur le plan international pour lutter contre le changement qui nous attique, mais nécessaire aussi pour qu'il nous capable d'amener à la lutte là, nous sortir d'une production énergétique à partir des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Une petite affaire qu'il m'a envie de dire avant de terminer, c'est qu'il est là, nous ne le mentionnerons ni. Et il y a une petite chose qui peut arriver dans nos pays, par exemple, au niveau du transport, c'est l'arrivée des véhicules électriques. Là aussi, le gouvernement peut donner les moyens pour que ça, entrer des véhicules électriques là, nous capable de faire correctement afin qu'il y ait le Mauritien bénéficié de ça. Comment ça, Petroleum Bill, là, pour rentrer dans tout ça pour cause de l'énergie renouvelable ? Et Maudzi, il y a une représentation de ce projet de loi. Qu'est-ce que Petroleum Bill, quand on peut dire brin, peut monter, sabre, peut monter, peut monter ? Il ne peut pas empêcher l'autre, vous pensez, ça Petroleum Bill, là, il y a tout seul l'importance. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il y a une étude, il y a une recherche, ce qu'il fait, à nous dire, dans nos zones économiques exclusives, il y a un résultat qu'il y a gagné. Maintenant, pour nous passer à une phase supérieure, nous mettre dans cette façon-là, nous devons donner un cadre légal pour nous faire ça. Petroleum Bill, là, il vient dans ce contexte-là. Ça veut dire, là, le gouvernement peut mettre en place un cadre légal afin qu'il bagne, à nous dire, il y a un stakeholder qui est intéressé dans ce secteur-là, il est capable de venir de l'avant et faire ce qu'il veut. Et le coût de l'augmentation du prix du charbon, qu'est-ce qu'il a plus l'impact de l'eau positionnelle de l'ingénieur ? Mais il y a des points, pareil que l'idée, dans le monde mondiali, dans mon discours, il y a des points de l'impact éventuellement, mais en temps et lieu, nous allons suivre le trend qui s'appelera et à partir de là, il y a une décision qui nous pouvons prendre. Mais pour le moment, je voudrais dire, c'est sa phase de transition-là qui est plus importante. Parce qu'il m'a pensé que tout le monde connaît en quelle quantité nous dépendons à nous dire, dans nos productions énergétiques, l'eau, le carburant qui nous bise à importer depuis l'extérieur. Et nous, la rentrée parlementaire, vous avez dit, en 26 ? Eh, nous ne parions pas la rentrée parlementaire, ça c'est clair. Si vous avez besoin de l'électricité, vous pensez qu'avec cette augmentation, le prix d'électricité pour augmenter, si vous avez besoin de l'électricité, vous pensez que vous avez besoin de suivre le trend que vous avez apporté. Nous n'avons pas encore arrivé jusque-là. Mais seulement le constat c'est qu'effectivement, depuis un certain temps, il y a une augmentation de deux commodités importantes pour la production de l'énergie. Ce qui nous dit à charbon et à l'huile de l'autre. M. le ministre, une dernière question par rapport à Pitorian Bill qui est venu m'a dit. Il a beaucoup de critiques par rapport à ce projet des lois-là, par rapport à ce contrat, à ce permis. Il a pu dire qu'il manque de transparence. Qui aurait pu dire ça? Écoutez, vous pensez qu'il y a une manque de transparence quand vous êtes venu dans le Parlement, vous êtes pour caractéristique. Mais seulement, moi j'ai dit à l'huile, si nous avons envie d'avancer, nous avons besoin d'un cadre légal pour tout le monde qui peut opérer. J'ai besoin d'un cadre légal. Moi, je pense que c'est dans la plus grande transparence qu'il nous peut faire ça. Qui est plus transparent, qui est le premier ministre, qui amène un projet de loi au Parlement, tout le monde débattre. Et tout le monde n'a pas eu l'occasion de dire ce qu'ils ont besoin, et comment on connaît quand on finit de débattre, nous pouvons mettre la loi là? Il n'y a pas plus de transparents que ça. Tu es capable de payer un cadre légal et comment on se laisse le monde opérer, qui n'est pas typique correct.